C'est très prégnante, tout le monde vous dira, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Si vous dites que l'humain n'existe pas, vous allez renouveler d'un chaos. Souvent on dit ça, vous allez retrouver les nazis. On peut partir de l'idée aussi que c'est une évolution vers autre chose, et c'est là que la pensée, l'approche post-humaine, est intéressante, parce qu'elle montre bien que ces entités qui évoluent et qui sont, qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler le post-humain, on peut quand même aller un peu plus loin et les qualifier système par système. Alors là je parlais de l'homme symbiotique avec l'armement, il est bien sûr qu'un bonhomme qui a un pistolet, vous voyez ça se passe tous les jours aux Etats-Unis, c'est pas le même que celui qui n'en a pas. Le bonhomme qui est en voiture, c'est pas le même que celui qui est à pied. Et l'homme de l'info technologique, nous sommes tous, c'est pas le même que celui qui était à l'alphabet. Donc on part de l'idée qu'il existe de tels systèmes, mais il existe au sens de l'hypothèse probabiliste, et qu'on peut les étudier scientifiquement comme on étudie les atomes. Les physiciens quantiques, ils ne disent pas que les atomes existent. Ils disent qu'il y a des entités observationnelles qu'on appelle atomes au moment, mais qu'on pourra appeler autrement quand on aura découvert d'autres relations avec des champs quantiques. Alors, pour définir ces entités, il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Et j'ai eu une discussion, j'ai eu des rapports très intéressants avec un biologiste que certains d'entre vous connaissent très bien, je crois, qui est tout à fait génial. Il est en train d'être redécouvert par les Américains qui oublient de citer son nom. Mais ça fait 10 ans ou 15 ans que Jean-Jacques Lepièque a évoqué la théorie de longtemps phylogénèse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il ne faut pas considérer que le biologique en général, et l'humain en particulier, sont définis d'une part par le génome, qui lui évolue selon le processus des mutations et des sélections ultérieures, bien décrites par la biologie moléculaire, et qui d'autre part évoluerait d'une façon culturelle. Dans l'hypothèse de l'ontophilogénèse, il faut décomposer l'organisme humain, on peut le dire au niveau de l'organisme social pareil, il faut le décomposer à tous les niveaux à partir desquels il se construit, que ce soit le protéome, que ce soit le génome, que ce soit bien sûr les cellules, que ce soit le philome, c'est-à-dire l'individu adulte, et que ce soit le culturel qui transforme l'individu adulte. Et l'hypothèse très audacieuse de Coupièque, c'est de dire que tout ça, ça crée de nouvelles... Il ne garde pas d'ailleurs l'idée d'espèce, parce qu'avant une fois, l'idée d'espèce, c'est une réification, on n'a jamais vu une espèce dans la rue. C'est un classement dans lequel on met des choses qui semblent se ressembler. Eh bien, on part de l'idée, qui rejoint d'ailleurs un petit peu la marquise, c'est que les espèces vivantes, et notamment les anthropos, ils évoluent avec toute leur expérience et tout leur... Et ça peut se répercuter au niveau de la descendance, donc au niveau du génome. On n'a pas vu encore... Moi, je suis trop vieux pour avoir des enfants. Mais si j'avais des enfants maintenant, je ne suis pas sûr qu'en naissant, ils utiliseraient l'iPhone avec la dextérité que j'ai. Je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils ne le feraient pas. Dans l'hypothèse de l'ontophilogénèse, il se transmet toute une série de déterminismes, d'héritages, qui ne sont pas nécessairement représentables au niveau du génome proprement dit, mais qu'on peut retrouver au niveau de la... au niveau de l'hérédité, au niveau de la descendance. Alors ça, c'est l'aspect de la biologie. Je reviens au post-humain. Moi, je pense qu'on pourrait... mes collègues post-humanistes pourraient dire que les post-humains sont de véritables post-humains au sens d'une nouvelle humanité. Parce que l'humanité n'est pas définie. Donc ça sera à nous de dire qu'ils sont humains ou qu'ils ne sont pas humains. Mais il ne faut pas partir de l'idée qu'on va retrouver dans le post-humain l'humain d'aujourd'hui ou qu'on va retrouver l'humain du Moyen-Âge. On est dans un processus, une transformation silencieuse, pour prendre le terme de mon synologue, qui est en train de se faire. Alors, vous m'avez demandé de parler des neurosciences. Il est intéressant, avant d'aborder l'aspect des neurosciences, de voir précisément en quoi les neurosciences justifient, permettent de préciser cette hypothèse des systèmes anthropotechniques. Eh bien, les neurosciences récentes, elles montrent que les bases neurales qui sont celles redémarrées maintenant, il est très intrusif, c'est-à-dire. Les neurosciences modernes montrent que les techniques modifient très profondément l'utilisation des techniques, pas les techniques en soi, l'utilisation des techniques modifient les bases neurales, notamment du cortex sensorimoteur. C'est-à-dire le cortex qui fait les gestes, pas le cortex qui prend les décisions, pas le cortex associatif. Et on voit par exemple que, et ça on le montre très clairement avec l'imagerie fonctionnelle, que quelqu'un qui utilise souvent tel ou tel instrument, il a une espèce de formatage, ça ne se voit pas globalement, mais ça pourrait se voir de plus en plus au niveau du détail de l'organisation neuronale, il a une espèce d'organisation spécifique de certaines zones, ce n'est pas exclu, ça revient d'ailleurs au niveau des aires cognitives, des aires associatives. Mais c'est d'abord dans le niveau sensorimoteur. Et les neurones miroirs dont on a beaucoup parlé depuis les hypothèses de Risolati il y a une dizaine d'années, rien n'est jamais prouvé en biologie. Enfin, donne une incitation à penser ça de cette façon, c'est que le neurone miroir, quand je vous le vois prendre un revolver, j'ai les zones de mon cortex moteur qui s'activent, qui sont exactement les mêmes que quand je prendrais le revolver. Et ça, ça permet évidemment la contamination des pratiques instrumentales très très rapide, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par un descendant pour avoir quelqu'un qui sait utiliser un revolver. Il suffit de regarder le papa qui utilise le revolver. Et toutes les techniques. Et ça, ça va évidemment dans le sens de l'hypothèse qu'on voit émerger des postes humains très câblés, au niveau notamment de leur système de transmission de l'expérience, qui ne relève ou pas des neurones miroirs, mais qui est en tout cas très câblé au niveau du neuronal profond. Alors, je voulais, avant d'aller plus loin, je prends beaucoup de retard, mais je vais rattraper tout ça en simplifier la fin, et je voulais évoquer aussi le cadre épistémologique. C'est un mot un peu ambitieux. Ça veut dire, dans quoi nous plaçons-nous quand on parle, dans quoi nous plaçons-nous quand on parle du post-humain. Moi, si j'en parle, je ne sais pas comment, dans quelle hypothèse post-épistémologique vous me placez, moi, je me place dans l'hypothèse, dans la théorie darwinienne. Je pars de l'idée qu'on est environné d'organismes en compétition pour la survie, que ces organismes évoluent en permanence du fait de mutations aléatoires et de la sélection, que cette sélection découle, évidemment, de la rareté des ressources qui l'obligent, soit certains à disparaître, soit à s'entendre pour coopérer, et que ces mécanismes sont, évidemment, tout à fait indispensables pour comprendre comment évoluent les systèmes anthropotechniques. Si vous avez le système anthropotechnique automobile, par exemple, que ce soit chez homme ou chez un individu ou dans le groupe social qui rentre en conflit avec le système anthropotechnique aéronautique, il y aura peut-être un des deux qui sera obligé de disparaître. Donc, on est dans une évolution darwinienne qui, comme toutes les évolutions darwiniennes, est difficilement modélisable. On peut s'en apercevoir à postériori dans certains cas, mais pas toujours, et qui exclut, évidemment, toute finalité et toute prévisibilité, toute finalité. Alors, revenons maintenant aux transhumains ou aux postumes. Il est évident que cette hypothèse des systèmes anthropotechniques devrait beaucoup vous séduire parce qu'on est en plein, là, dans la fabrication. Je dis autofabrication, c'est jamais une auto qui se passe totalement, mais c'est quand même une autofabrication d'un nouveau type d'humain par l'intermédiaire de toute une série de technologies. Alors là, je rappelle ce que tout le monde sait ici, je pense, ça a été dit d'ailleurs par les prédécesseurs, que je salue, je rappelle que l'intelligence artificielle et la robotique font des progrès considérables. Les corps augmentés, il est utile, on a parlé de Warwick, il y en a bien d'autres, les cerveaux augmentés, les prothèses et les robots cognitifs, c'est tous les jours que ça se modifie. Je vais vous expliquer pourquoi on n'en parle pas. Enfin, je vais vous dire mon hypothèse, vous présentez mon hypothèse. Peut-être, bon, c'est le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais moi qui suis ça, j'irais presque à titre professionnel, l'évolution de la robotique autonome, je sais très bien qu'on va avoir, moi je suis persuadé que sauf catastrophe, la Terre peut mesculer sur son orbite, toute une série de guerres peut éclater, mais je suis persuadé que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ça se rejoint un peu le Rekers-Veil, vous aurez à la place de moi qui suis un être fragile et dont les idées s'organisent péniblement, vous aurez un individu d'abord jeune et sympathique, ce qui est toujours agréable, parce que l'interaction se fait plus facilement, vous lui poserez des questions, et comme il sera connecté avec toutes les connaissances, toutes les bases de données cognitives du web, il vous répondra d'une façon tout à fait pertinente, et là vous apprendrez réellement, ce qui ne vous plaît pas, évidemment, avec un malheureux comme moi. Mais j'ai quand même quelques augmentations, et il est évident que si vous aviez, je reprends ces malheureux paysans, chasseurs-cueilleurs, vous lui poseriez des questions, là vous n'improuvez pas du tout dans le sens de la perception de l'évolution du post-humain. Alors, les neurosciences, c'est la question exacte que vous m'avez proposée. Je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais je sais que l'imagerie fonctionnelle permet maintenant de plus en plus d'observer sous différentes techniques, il y a les services d'observation profonde, superficielle, il y a les ondes alpha, il y a toute une série de méthodes qui permettent d'individualiser non pas encore les neurones eux-mêmes, mais on y vient, mais en tout cas des aires de plus en plus fines. Quand vous me parlez, dans certains, on ne fait pas beaucoup d'imagerie fonctionnelle, mais ça coûte cher, et puis on réserve ça sûrement aux accidentés du cerveau. Mais quand vous, si vous posez à quelqu'un la question micro-ordinateur ou ordinateur portable, vous verrez dans son cerveau une zone bien particulière qui ne sera pas la même que celle que vous verrez s'allumer quand on parlera de l'automobile, parce qu'il y a déjà des spécialisations. Donc, il est en train de se former, on met au point au niveau de la représentation, de la cartographie du cerveau, on met au point des cartographies de plus en plus complexes de toutes les zones, évidemment, efférentes, toutes les zones d'entrée-sortie, neuromotrices, mais aussi de toutes les zones de la cognition profonde du cerveau relationnel, du cerveau intelligent, et n'aura dans quelque temps, c'est des cartes qui sont, comme toujours, la carte, ce n'est pas le territoire, mais ça donne quand même des représentations statistiques de plus en plus précises de ce qui se passe dans le cerveau. Je vous rappelle que le cerveau, c'est 100 milliards de neurones, c'est 100 milliards de neurones, chaque neurone entretient à peu près 15 000 relations synaptiques avec son voisin, donc si vous faites le total de tout ça, il y a quelqu'un qui a calculé, je ne garantis pas que le nombre de connexions que le cerveau humain peut potentiellement entretenir à tout moment est égal à le nombre d'étoiles contenues dans un très grand nombre de galaxies. Vous voyez, on est dans le domaine de l'incommensurable. Donc, c'est quelque chose qu'il faut commencer à étudier très sérieusement. Alors, l'imagerie fonctionnelle en donne des idées très générales, mais on essaye d'aller plus loin. Et maintenant, on essaye d'observer au niveau du neurone et au niveau de la synapse. Ce n'est pas du transhumain pour le moment, mais il est bien évident que vos collègues vont sauter la suite et tout de suite dire, on est en mode post-humain ou trans-humain en train de se décider. Alors, vous avez un projet qui est actuellement américain, mais qui sera de plus en plus mondial, c'est le Human Cognome Project où on enregistre tout ce que l'on peut avoir répertorié comme connexion de neurone à neurone. Ça fait quelque chose d'absolument une cartographie épouvantable, mais qui est néanmoins utilisable par les spécialistes. On veut aller plus loin. On se dit, comme je vous disais, il n'y a pas que le neurone, il y a la synapse. Alors, la synapse, la synapse, c'est quelque chose dans l'idée qu'on en avait dans le temps, on disait de très simple, il y a un courant électrique qui circule dans le neurone, il active un neurotransmetteur qui va activer le neurone suivant. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez ce qu'on appelle les post-synaptiques densités, parce que c'est tellement dense qu'on n'a pas essayé de l'analyser. Post-synaptiques densités qui est un ensemble de protéines, plusieurs centaines de protéines qui interviennent pour moduler le signal qui lui-même est efférent d'un neurone émetteur avant de le transmettre pour le neurone récepteur. Et un autre projet qui est le complément du Human Com No Project, c'est le Proteome Synaptic Project qui sera identifié le maximum de ces protéines sur lesquelles, évidemment, l'intervention se précipitera. Si on identifie les protéines qui sont capables de provoquer des effets, on va évidemment essayer de les favoriser et de faire du knock-out de celles qui ne le font pas. Une autre approche qui n'est plus du tout biologique, c'est évidemment construire des cerveaux artificiels. Alors là, on part de l'idée de ce qu'on sait des cerveaux, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on essaie quand même de le mettre sur un automate. Alors là, ça va très lentement parce que c'est très compliqué. Il y a un projet qui s'appelle Blue Boland qui est mené avec l'Université de Lausanne et IBM qui développe depuis déjà maintenant je crois une dizaine d'années ce qu'est seulement une mini-colonne corticale. Une mini-colonne corticale, c'est un prélèvement du cortex d'un millimètre de surface et qui s'enfonce d'à peu près un centimètre dans le cortex. Eh bien, ils sont depuis déjà dix ans avec un matériel énorme parce qu'IBM a fourni dans sa grande générosité il a fourni son système Blue enfin un méga canélérateur pour essayer de visualiser ça. Représenter ça. Bien évidemment, les gens, les neurologues disent que ça c'est de la rigolade parce que le CRO c'est pas une mini-colonne c'est des milliards de mini-colonne. Enfin, il faut commencer. Les gens qui font ça disent qu'il faut commencer. Alors, j'ai un ami personnel qui est Alain Cardon qui a beaucoup travaillé sur la conscience artificielle mais il y a une approche différente qui part de l'idée qu'il faut se donner des systèmes toujours en conscience artificielle donc en intelligence artificielle qui sont capables de simuler le cerveau cognitif c'est-à-dire le cerveau qui observe son propre fonctionnement et qui évolue d'une façon que personne ne peut contrôler parce que c'est un cerveau que personne ne dirige. c'est une entité évolutionnaire je vais revenir sur ce système de conscience artificielle puis il y a la troisième voie qui consiste c'est-à-dire il ne suffit pas de faire de l'imagerie fonctionnelle il ne faut pas faire de l'artificiel il faut faire les deux donc connecter les neurones artificiels et les neurones biologiques ça c'est plus difficile parce que le neurone biologique n'aime pas trop j'arrête le neurone biologique n'aime pas trop être en relation avec les neurones artificiels mais enfin on commence à y arriver donc vous voyez qu'avec les neurosciences vous allez avoir véritablement pour terminer quand même sur les neurosciences tout à l'heure on a évoqué les neuromédiateurs c'est-à-dire toutes les drogues il faut quand même voir ce que ça donne les conditionnements sociaux qui sont eux-mêmes souvent des drogues et puis les mêmes les mêmes on en parlait tout à l'heure qui formatent quand j'ai une idée maintenant j'entends parler de Dieu je vois rouge ou au contraire je prends la croix pour aller convertir les autres parce que c'est mon cerveau qui est conditionné dans le poste humain il est soumis à tout ça comme les autres donc vous voyez là quelque chose qui est oui alors tout ça ça nous donne une évolution qui est extrêmement rapide et accélérée et moi je crois assez à l'idée on aura peut-être pas une véritable symbiose de toutes ces technologies mais on aura quand même dans les années qui viennent des changements considérables alors certains disent c'est très bien tout ça on aura des intelligences des super intelligences c'est parti les pessimistes dont je suis disent que en réalité ça ne va pas d'être espacé comme ça pour ça j'avais appelé mon bouquin scientifique catastrophe annoncée parce que en réalité dans tous ces systèmes anthropotechniques c'est le côté le plus vicieux de l'homme qui s'exprime et qui met les techniques à son service l'essentiel de toutes ces recherches je dis vicieux d'ailleurs c'est pas du vice c'est la guerre mais l'essentiel de toutes ces recherches c'est financé par les agences de défense et de sécurité notamment la DARPA et l'agence de recherche du DOD du ministère de défense c'est que le ministère de défense américain consomme même avec les restrictions qu'Obama veut imposer il consomme plus de dix fois les recherches de tous les états dans le domaine militaire et il consomme au moins cinquante pour cent de ces recherches non pas à des systèmes d'armes relativement simples mais à des systèmes de type justement homme augmenté soldat augmenté etc et je pense qu'on est en train on est en face d'un monde où face à ce qui va nécessairement je crois se passer c'est à dire un appauvrissement général du tiers monde et des montées vers les pays riches des pays pauvres on va se trouver devant des conflits et tous ces gens avant toutes ces technologies ils vont les utiliser ils les utilisent déjà d'une façon extrêmement on n'en parle pas trop mais allez voir le mur qui sépare la frontière mexicaine ou américaine vous verrez toute une série de robots intelligents qui circulent vous voyez des drones vous voyez tout ça c'est des postes humaines en une certaine mesure et vous avez un bonhomme qui laisse faire tout ça et ça se passe et s'il y a des gens pour le moment il n'y a pas le déclenchement de feu automatique mais ils y pensent de plus en plus parce qu'ils disent si on ne tire pas ça ne sert à rien parce que les gens pensent quand même donc on va finir par faire véritablement une infime minorité d'humains qui seront qui se diront post-humains c'est très bien moi je suis en train de personnellement je constate c'est un des propres jugements moraux moraux c'est moi qui représente l'évolution telle qu'elle doit se faire et tous les autres c'est non seulement des humains mais c'est des sous-humains et on aura intérêt à les faire disparaître je ne sais pas si ça va se passer comme ça mais en tout cas c'est en train de ce qui se passe c'est en train de ce qui est en train de se passer au niveau des recherches je vous donne un exemple on n'en sait rien des recherches militaires américaines quelquefois ils expliquent quand même ce qu'ils font pour impressionner les autres c'est pas la peine de faire des recherches puisque les américains le font alors vous avez un système scénique qui donne aux militaires une conscience de son environnement sur 360 degrés porté un kilomètre vision stéréoscopique totalement discriminant je veux dire qu'on est capable de distinguer entre le berger qui a un bateau et puis le type K47 main libre évidemment puisqu'il faut qu'il y ait une arme une arme intelligente connectée s'il faut suivre évidemment les balles où elles vont et voir les résultats et puis bien évidemment tout ça relié dans un réseau de combats un réseau de combattants ce qu'ils appellent Net Warrior le combattant est un nœud alors ça vous donne cette image sympathique que vous avez là il n'y a plus d'humain du tout là-dedans puisqu'il n'y a plus besoin d'yeux il est remplacé par des systèmes le seul côté un peu humain c'est la barbe la barbe mais on aura aussi des automates qui auront des barbes pour rassurer la population vous voyez on est en train à mon avis c'est là le post-humain d'aujourd'hui et ces post-humains-là ils vont déferler et ils vont déferler comme le nourrira voilà c'est qu'il y a un petit peu à la maison c'est qu'il y a un petit peu